Il faut bien comprendre, chers auditoires, que toute dissociation est bienvenue en démocratie et tout amalgame est bien évidemment ta prose rire. Donc faut-il dissocier l'art du monstre ? La réponse est doublement oui. En tout cas, nous, en droit, on n'a aucun mal à le faire. Tu as commis une infraction, tu t'appelles Céline Dion, mais c'est bien. Mais franchement, c'est cool. Devinez qui va défendre une veuve célèbre milliardaire ? Céline ! Et devinez qui va ramasser des honoraires de fous malades parce qu'il a défendu une célèbre veuve milliardaire ? C'est encore Bibi. Donc c'est cool. Et juste petite parenthèse, c'est que l'art, c'est-à-dire il y a un tableau d'un des pires monstres de l'histoire, le prix c'est 100 000 euros. Donc Bibi, qu'est-ce que t'en penses ? Plus sérieusement, je pense que le travail qui consiste à dissocier l'art du monstre est une évidence dans tout état de droit qui se respecte. Rappelez-vous, la nuit du 4 août 1789. Ouh là, là ça devient chaud. Donc nuit du 4 août 1789, abolition des privilèges. Ce n'est ni plus ni moins qu'une dissociation. Qu'a-t-on fait concrètement ? On a dissocié l'individu de son lignage. Vous n'avez droit à aucun privilège que ce soit en raison de votre appartenance familiale. Autrement dit, que vous soyez Céline Dion, que vous soyez Joule, que vous soyez juriste, que vous soyez ce que vous voulez, nous sommes tous soumis à la même loi. Ce n'est pas beau ça. Ne pas dissocier l'art du monstre et donc mettre à la poubelle tout art émanant d'un monstre, c'est beau. C'est beau d'un point de vue moral. En soi, interdire de télévision, de radio à un artiste qui a tué sa femme, qui a commis des actes monstrueux, est moralement justifiable. Mais n'oubliez pas une chose, le droit et la morale ne doivent jamais se confondre. De plus, il faut faire très attention, car cette chasse au monstre peut s'avérer très dangereuse. Et pourquoi, selon vous ? Pourquoi, madame ? Ne paniquez pas, c'est une question dite rhétorique. C'est-à-dire que j'ai la réponse, mais que je cherche juste à me la péter un petit peu. Donc pourquoi, selon vous ? Et bien tout simplement parce que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Récemment, par exemple, un sénateur a demandé le retrait immédiat de Bilal Hassani de l'Eurovision. « Oui, Youmna, tu m'as spoilé la blague sur Hassani, je te pardonne. » Donc, ce sénateur a demandé le retrait de Bilal Hassani, considérant que le jeune homme de 19 ans se serait moqué des attentats de novembre 2015, dans une vidéo qui date de la même année. Donc, curieux comme je suis, je suis allé grâce à mon téléphone de type iPhone 6 sur le réseau social Twitter et j'ai visionné la vidéo. Regardez ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. J'ai vu un mec qui dit sur un ton humoristique, je cite, « La France a trop souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Ouhou ! » C'est trop violent. Donc, monsieur le ministre, si je comprends bien, il a fabriqué de toutes pièces un monstre, il l'a collé sur le dos d'un jeune artiste de 19 ans qui ne demande qu'à chanter. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça lamentable. C'est dangereux parce qu'à terme, c'est la liberté artistique qui en pâtira, « Car la fachosphère trouvera toujours des artistes, des monstres, pardonnez-moi, des monstres derrière nos artistes. » Vous voyez, c'est vers ce genre de dérive qu'on se dirige quand on commence à faire l'amalgame entre la personne de l'artiste et son art. Donc oui, il faut dissocier l'art du monstre. De la même manière qu'il faut dissocier la religion musulmane et les musulmans et le terrorisme. De la même manière qu'il faut dissocier les casseurs et les gilets jaunes, même si je pense qu'ils auraient dû faire un petit effort sur la couleur du gilet. Donc, mesdames et messieurs, l'art n'est tard que parce qu'il existe indépendamment de son auteur. Donc, vouloir enchaîner l'art à son auteur, c'est vouloir l'asphyxier. Mais l'art a toujours survécu et l'art va toujours survivre et triomphera toujours de la haine. Merci beaucoup.